Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce lundi début de semaine 15 février 2021, 11h55, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. Imaginez-vous, le US Sun nous apprend quelque chose dont peut-être on était un peu suspicieux déjà, que le Pentagone admet qu'il a testé des épaves de crash d'ovnis et que les découvertes pourraient changer nos vies pour toujours, nous dit un expert. Ça a été publié le 13 février, pas si longtemps, il y a deux jours, le Pentagone a admis avoir détenu et testé des épaves de crash d'ovnis dans une lettre, une lettre exclusive sur la liberté d'information obtenue par, et partagée, obtenue par un dénommé Anthony Bragalia, et qui a été partagée avec le Sun, le chercheur Anthony Bragalia, a écrit à la Defense Intelligence Agency, la fameuse DIA, pour lui demander des détails sur tout le matériel ovni qu'ils détiennent et les résultats de tous les tests qu'ils avaient effectués dessus. Le Pentagone a admis avoir testé du matériel ovni. Il a écrit « Cela pourrait inclure des débris physiques récupérés par le personnel du département de la Défense comme résidus, flotsam, matériel de tir ou matériel écrasé suite à une observation ou à un phénomène aérien non identifié, comme on les appelle maintenant, ou objet volant non identifié. » On se rappelle que le Pentagone a aussi l'année dernière admis et publié des vidéos étranges de ces pilotes qui avaient observé et vécu vraiment des observations et des rencontres bizarres avec des objets, comme ils les ont décrits, de nature, de technologie que l'on ne connaît pas et qui peuvent, sans réacteur, sans fumée, sans bruit, se déplacer à des vitesses complètement ahurissantes, partir dans toutes les directions, même que plusieurs ont dit aussi qu'ils les ont vus s'enfoncer, rentrer dans l'eau et ressortir. Enfin, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les pilotes de l'armée américaine, entre autres, mais on a vu aussi plusieurs autres pays où il y a eu plusieurs déclarations et admissions aussi il y a quelques années. On se rappelle, il y a trois ans peut-être, la fameuse vidéo de l'armée chilienne, de l'armée de l'art chilienne aussi, de la marine chilienne, je pense. Donc, dans la réponse partagée avec Dusson, la DIA a publié 154 pages de résultats de tests qui incluent des rapports sur un mystérieux métal à mémoire appelé le nitinol, qui se souvient de sa forme originale une fois pliée. Bragalia dit que c'était un aveu stupéfiant du gouvernement américain et les documents révèlent que certains des débris récupérés possèdent des capacités extraordinaires, y compris le potentiel de rendre des choses invisibles ou même de ralentir la vitesse de la lumière. Donc, on n'est pas ici dans la fiction, on est dans la réalité. Donc, on peut voir ici les fameuses images et je pense que c'est peut-être la vidéo de ces fameux pilotes qu'on va voir ici, américains, qui ont vu ce qu'ils ont eu sur le radar, ces fameux objets. Des images que vous avez vues, on les a souvent décrits comme la fameuse forme de tic-tac, le fameux bonbon tic-tac. Donc, c'est quand même pas n'importe quoi. Je vous laisserai ça dans la boîte de description. Le Pentagone qui admet qu'ils ont testé des épreuves de crash, des épaves, pardon, de crash d'ovni. Puis, on a plein d'autres nouvelles. Je reviendrai avec ça parce que ça intéresse beaucoup de monde. On peut enfin respirer, laisser la politique de côté, de toute façon, c'est une perte de temps. Il est vraiment, vraiment du temps vraiment mal investi. Mais on en reparle toujours un petit peu, c'est obligatoire, mais au moins, on n'est plus dans cette obsession. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501